... Organisée par la municipalité de Oisier, la fête du livre a lieu tous les ans en fin d'année scolaire. L'idée est de remettre un livre aux 700 élèves des écoles primaires pour récompenser leurs efforts réalisés tout au long de l'année et aussi pour les inciter à prendre ou à reprendre plaisir à lire. Une activité délaissée au profit des nouvelles technologies. Explication avec Jacques Michon, le maire de Oisier. Nous remettons donc au cours de cette cérémonie, école par école, un livre que les enfants pourront consulter durant toutes les vacances. C'est aussi pour nous l'occasion d'y inviter les parents et c'est aussi l'occasion de remercier, de féliciter les enseignants, les directeurs d'école de l'investissement qu'ils ont auprès des enfants de notre commune dans une période qui n'est pas très facile. C'est aussi pour moi l'occasion de dire quelques mots sur le déroulement de l'année scolaire et cette année notamment, d'expliquer aux parents pourquoi nous avons reconduit encore une année scolaire, l'ENAP, qui concerne à peu près maternelle et primaire 700 élèves de notre commune, c'est-à-dire 70% de l'effectif scolaire et que nous mettrons à profit la prochaine année scolaire pour discuter avec le monde enseignant, avec les parents d'élèves, de ce que sera notre rentrée scolaire 2018-2019 au sujet de ces NAP. C'est aussi l'occasion, permettez-moi de le dire, de remercier et de féliciter mon adjointe aux écoles de son investissement tout le long de l'année avec sa commission pour que les enfants aient les meilleures études possibles. De plus, 125 élèves de CM2 ont reçu de Brigitte Morantin, adjointe aux affaires scolaires et à la culture, un dictionnaire pour leur passage au collège. Sous-titrage Société Radio-Canada